Salut les filles, je vous fais une vidéo de bilan de cure de 2 mois pour les cheveux de spiruline et de germes de blé. Je vais vous refaire un petit topo sur la spiruline de la marque ArcoGellules que j'ai trouvée en pharmacie. Vous avez 150 gélules qui sont dosées à 392 mg par gélule. J'ai pris la plus concentrée qui devrait donc normalement faire plus d'effet sur l'organisme. Donc elle est très très bonne pour beaucoup de choses, pour la pousse des cheveux, pour l'organisme. C'est un très bon complément alimentaire pour les personnes qui ont des carences, les personnes végétariennes, végétaliennes qui manquent de protéines. Car c'est une algue microscopique qui se trouve dans les os etc. Et donc qui apporte une grosse partie de protéines. Donc elle est très très bonne éventuellement pour les sportifs. Excusez-moi j'ai des bugs pour les sportifs, pour la pousse des cheveux. Et donc aussi en tant que coupe faim pour les régimes. Donc si vous prenez une de ces gélules 30 minutes à l'avance, elle est censée couper la faim lorsque vous prenez vos repas. Elle permet aussi de faire des régimes alimentaires. Donc apparemment elle ferait perdre du poids. Par contre ça ne remplace pas une hygiène alimentaire équilibrée évidemment. Donc ce que je fais c'est que j'en prends une le matin et une le soir. Donc normalement c'est 3 mais j'ai décidé d'en prendre 2 parce que elle coûte assez cher. C'est quand même 21 euros. Et je me dis qu'en ne prenant pas une gélule par jour, ça me fait des jours de plus de gagné. Ensuite je vais vous présenter la germe de blé qui est de la marque Gerblé qui coûte à peu près dans les 3 euros. Donc vous avez 100 grammes, l'équivalent d'environ 222 comprimés. Donc je vais vous montrer un petit peu, je ne vous ai pas montré la spiruline. Mais si ça se présente sous cachet de cette couleur. Donc l'odeur n'est pas particulière. Elle ne me dérange pas, ça sent les céréales. Donc c'est vraiment très très bien. Donc elle est riche en plusieurs vitamines différentes, en magnésium, en zinc, en phosphore, en fer, protéines et fibres. Donc ça c'est bien pour la vitalité, pour l'organisme, pour vraiment se donner un petit coup de boost quand on n'est pas très très bien. En plus elle n'est pas très très chère. Par contre il faut prendre énormément de comprimés par jour. Bon je vous présente vite fait la spiruline. Donc vous voyez c'est une algue verte. Donc ils l'ont mise en gélule parce que c'est vraiment pas possible d'avaler apparemment. Ça a une odeur dégueulasse et ça a un goût dégueulasse. Mais ça passe très très bien. En plus de ça, la gélule est d'origine végétale. Donc c'est encore mieux. Donc pour en revenir à la germe de blé, je disais qu'elle n'est vraiment pas chère. Et donc si vous voulez vraiment un petit coup de boost, n'hésitez pas à en prendre. Pendant plusieurs mois ça ne gêne vraiment pas. Parce que c'est un complément qui va très très bien. C'est comme la levure de bière. Donc par contre, inconvénient aussi qui est comme la levure de bière que je trouve en grande surface. C'est 9 comprimés par jour. Donc c'est quand même un peu beaucoup. Donc ce que je fais c'est que je la prends en même temps que mes comprimés de spiruline. Donc je prends une gélule, non, un comprimé, non c'est pas un comprimé. C'est une gélule de spiruline et 4 comprimés de germes de blé le matin. Et une gélule de spiruline le soir avec 4 comprimés de germes de blé. Voilà, j'aurais enfin réussi. Donc quel a été le bilan sur la pousse de mes cheveux ? Ben pas, j'ai pas constaté quoi que ce soit sur la pousse. Bon je suis pas déçue parce que c'est, ça a quand même des points positifs que je vais vous citer. Donc pas du tout sur la pousse. En revanche, j'ai constaté que je perdais moins de cheveux, que mes racines étaient beaucoup plus fortes qu'avant. Donc si vous avez des carences alimentaires, que vous perdez beaucoup vos cheveux, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Après je me dis que la germe de blé complète son effet sur l'organisme. Mais moi je pense que ça vient plus de la spiruline que de la germe de blé. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai à dire ? Elle sert, donc moi personnellement elle a bien servi contre la fatigue également. Comme je travaille en restauration, des fois c'est pas très très facile. J'ai des coups de barre, je suis fatiguée. Et c'est vrai que le fait d'en prendre ça me rebooste etc. Et des fois j'ai la sensation de faim quand je sens la nourriture, c'est vraiment affreux. Et ça coupe mon appétit. Et après bon ça va, j'arrive quand même à manger après l'heure où je pars. Mais c'est vrai que c'est un très très bon coup de faim. Donc si vous faites des régimes etc. ça peut compléter effectivement très très bien. Après ça fonctionne pas forcément sur tout le monde. Comme j'ai dit, personne n'a le même organisme ni les mêmes besoins. Donc après c'est à vous de tester ce qui vous convient le mieux. Pour la germe de blé, je pourrais pas en dire plus. Parce que je les ai pris à deux simultanément. Donc je peux pas vous dire ce qui fait le plus d'effet sur mes cheveux ou pas. Donc pour la spirouine, j'ai pu voir plusieurs marques différentes. Mais c'est vrai que j'ai payé un peu cher. Mais j'ai vraiment voulu me concentrer sur quelque chose de concentré. Donc voilà. Et puis j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Je pense continuer encore un ou deux mois. Je vais terminer. Et puis je pense que ça restera comme ça. Maintenant je pense que ça va pas bouger énormément. Dans tous les cas, si je constate des nouveautés, il n'y a pas de soucis. Je referai une vidéo rien que pour vous. Parce que j'essaie, on m'a demandé plusieurs fois mon avis. Alors que bon, ça faisait pas très très longtemps que je la prenais. En une semaine, on peut pas encore en voir les effets. Ça c'est sûr. Et je vous dis, c'est principalement des racines fortifiées. Et une moins grosse perte de cheveux. Donc voilà. Au niveau du cheveu et de l'organisme, je me sens beaucoup mieux. Ça m'a vraiment donné un bon coup de boost. Parce que je vois des fois en pharmacie, ils proposent du Bion 3. Ou quelque chose comme ça pour donner un coup de pêche, des vitamines, etc. Moi je trouve que ça fait autant, voire plus effet, qu'un vulgaire médicament. Alors que là c'est naturel. Donc profitez-en. Et donc voilà. Je vous remontre vite fait les packaging. Un petit peu la couleur des... Donc la spiruline, vous pouvez la trouver en plus petit format. Il me semble que c'est dans les 7 euros. Donc je sais pas exactement combien il y en a. Il doit y avoir une quarantaine de gélules. Et donc ici, la germe de blé, c'est le seul format que je trouve en magasin. C'est vraiment pas cher. C'est dans les 3 euros. Voilà. Donc pour mon bilan. Si j'ai quelque chose à rajouter, j'hésiterai pas à le faire sous la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu également. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501